Hey yo tout le monde, c'est SweeterZero on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube J'espère que vous allez tous très très bien, ceux qui me regardent derrière leurs écrans du moins En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu personnelle J'avais envie de lancer une vidéo comme ça et de vous dire face caméra que ces derniers temps Je pense que ça doit se sentir, mais c'est vrai que ces derniers temps je prends un peu moins de plaisir à faire des vidéos La raison elle est simple, je l'ai déjà expliqué plein de fois Même si je dois la redire beaucoup de fois parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous le cachons pas Ne m'écoutent pas ou ne regardent pas mes vidéos jusqu'au bout Donc là je vais le dire dès le début comme ça c'est réglé Je prends moins de plaisir parce que les gens ne regardent plus les vidéos, parce que je ne suis pas écouté Et puis c'est un petit peu saoulant de monter pendant des heures une vidéo Et finalement de n'avoir aucun retour, au moins quasiment pas de retour Au moins c'est toujours les mêmes personnes Tu regardes ta vidéo, tu n'as pas de nouveaux spectateurs, tu n'as pas de nouvelles personnes Tu ne fais pas des stats à la hauteur de ton travail, à la hauteur de la qualité de ton travail Et ça je trouve ça terrible Les raisons je les connais déjà, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet Je connais déjà les raisons Mais je ne sais pas je m'ontel Je connais déjà les raisons Mais voilà quoi Tout ce qui est dopamine, tout ce qui est circuit de la récompense, complètement foutu Ça j'en ai déjà parlé notamment dans la dernière vidéo Que je vous recommande d'aller voir si vous ne l'avez pas vue C'est une vidéo que j'estime très intéressante Et qui va vous apprendre un petit peu les mécanismes du cerveau humain Qui sont très très importants à mon sens à comprendre aujourd'hui en 2023 Mais aujourd'hui voilà, je voulais vous dire face caméra Que Sweeter Zero il prend moins de plaisir à faire des vidéos Et que ça doit se sentir au niveau des montages Quelques... Alors pas toutes les dernières vidéos Et quand même globalement les vidéos sont globalement bien montées Mais par exemple la vidéo Histoire de Fuse 3 C'est une vidéo que je n'avais quasiment pas montée Parce que je n'avais pas envie Et je n'avais pas le temps nécessaire Il faut savoir que moi je suis... Ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis étudiant à côté Donc c'est très compliqué de gérer tout ça en même temps Avec les exigences qui sont... On va pas se le cacher de plus en plus élevées De plus en plus hautes Enfin... C'est vraiment relou Parce que en fait tu te sens impuissant face à des situations J'adore stream encore Mais c'est vrai que faire des vidéos C'est plus la... C'est plus la même chose qu'avant Vous savez moi Ça fait plus de 5 ans Donc que je fais des vidéos Et le jour où j'ai appuyé sur ce... Ce bouton démarrer l'enregistrement En ce... En ce 9 janvier 2019 Enfin c'était vraiment incroyable C'était une sensation nouvelle pour moi De faire des vidéos Je dis pas que j'arrête Youtube Attention Attention J'arrête pas Youtube Mais sachez que les prochaines vidéos Si vous trouvez qu'elles sont moins travaillées qu'avant Si vous trouvez qu'elles sont... Pas forcément moins intéressantes Mais qu'elles sont moins travaillées Que le montage est un peu plus bâclé C'est normal Parce qu'en fait J'ai vraiment l'impression que Les vidéos feront autant d'auditeurs Que je les monte ou pas Que je prends du temps dessus ou pas Donc franchement Je vais être honnête avec vous Autant que je passe moins de temps Sur le montage Et que ça fasse le même nombre De spectateurs et d'auditeurs Que je travaille Et que finalement Ce ne soit jamais récompensé Parce que Soyons honnêtes Disons les termes J'ai jamais été récompensé Par le travail que j'ai fait Et je trouve ça... Je trouve ça terrible Alors j'ai eu quelques heures de... Entre guillemets Quelques heures de gloire A certaines époques Sur Youtube Mais malheureusement Les personnes qui m'ont soutenu Sont toutes parties aujourd'hui Je ne sais pas pourquoi J'aurais jamais la raison Même si en soi Je me doute un petit peu De la raison principale Je l'ai déjà dit Dans la dernière vidéo Ces personnes ne sont plus intéressées Par mon contenu Mon contenu il est trop lent Il n'est pas assez rapide De toute façon Qu'est-ce qu'on en a à faire De quelqu'un de sincère Face caméra On s'en fout Même si c'est vrai que En vrai la dernière vidéo Elle m'a un peu surpris J'ai été surpris De la dernière vidéo Il y a eu plus de retours Que ce que je pensais D'ailleurs je vous remercie énormément D'avoir pris le temps De regarder cette vidéo Que j'estime très intéressante Après je pense que c'est parce que Le sujet était quand même Assez intéressant Donc je pense que c'est aussi pour ça Que la vidéo a été Pas mal regardée Mais voilà Sinon Je n'ai pas d'autres explications Sinon Voilà quoi C'est une vidéo d'un mec Qui vous Qui vous informe De De D'une situation Qu'il estime Qu'il estime grave Donc voilà C'est tout Bref Voilà Je voulais juste Faire une petite vidéo Pour vous dire ça Pour vous dire que Les prochaines vidéos Donc tout ce qui est Best of life Tout ce qui est histoire De youtubeur Ca va continuer Vous inquiétez pas Mais ça sera Ça sera Moins travaillé Ça sera plus bâclé Ça sera plus fait à la va vite Donc voilà Je suis Je suis désolé Je m'en excuse Les raisons sont multiples La première raison C'est que j'ai pas le temps La deuxième raison C'est que désolé Mais vous êtes trop exigeant Et la troisième raison C'est que Ma chaîne Elle est un peu Elle est un peu bloquée Je prends à peu près Un abonné Tous les Tous les 4-5 jours J'abuse même pas Donc voilà Vous faites le calcul Ca fait que sur un mois Je prends 4-5 abonnés Alors que pourtant Je suis actif Je fais des vidéos Qui sont intéressantes Mais y'a rien à faire Personne ne s'intéresse A mon contenu Et honnêtement Je pense que L'algorithme de youtube Ne va pas vraiment Me mettre en avant Sauf sur certaines vidéos Mais ça sert strictement à rien Parce que même si L'algorithme Il te met en avant Bah tu constates que Tu constates malheureusement Que 99% des gens Qui vont tomber Sur ta vidéo En recommandation Ne vont soit Pas s'abonner Soit ne vont pas rester Soit ne vont pas S'intéresser Vraiment à ton contenu Donc je trouve ça Je trouve ça terrible Je trouve ça horrible Bref La passion du youtubeur C'est plutôt la passion D'avant en tout cas C'est vrai que Je l'ai déjà dit Mais moi Quand je m'étais lancé Sur youtube Bah malheureusement J'ai envie de dire Malheureusement C'était pour me faire Une communauté Qui était rassemblée C'était pour me faire Une communauté Qui était soudée Pour me faire Une communauté Avec les mêmes valeurs Malheureusement Ces valeurs Ne sont plus partagées Par assez de personnes Aujourd'hui Pour que je puisse Un jour percer Sur youtube En tout cas Moi c'est ce que je pense Il y en a certains Dans ma communauté Toujours les mêmes 2-3 qui vont me dire Mais non C'est pas vrai Tu vas percer Non Je ne percerai pas On n'est pas dans le monde Des bisounours Malheureusement Et c'est pour ça Qu'il continuera D'avoir des attentats C'est pour ça Qu'il continuera D'avoir des crimes Et c'est pour ça Qu'on continuera De voir des personnes Se moquer de la gueule Du monde Dans l'Assemblée Nationale Notamment Bref Je ne vais pas m'étaler Sur le sujet Mais vous savez De quoi je parle Enfin Ceux qui l'avaient suivi Après moi Je ne regarde pas Beaucoup l'actualité Il faut savoir que En fait Ça fait 3-4 mois Que je ne regarde plus Les actus Parce que c'est toujours La même chose C'est toujours Des mauvaises nouvelles C'est toujours Des attentats C'est toujours des crimes C'est toujours des morts Enfin bref Il n'y a rien qui va Et ça Je le savais Donc c'est pour ça Aussi qu'aujourd'hui Cette vidéo Elle sert un petit peu De prise de conscience Aussi Comme la dernière vidéo Facecam Vraiment Soyez responsable Sachez apprécier Des contenus A leur juste valeur Moi personnellement Je l'ai toujours dit Je trouve que mon contenu N'a jamais été apprécié A sa juste valeur Alors J'ai eu 3-4 personnes Allez Allez à peu près 3-4 personnes Dans ma carrière Youtuber Qui m'ont vraiment Vraiment Montré A quel point Mon contenu Avec de la valeur Mais vraiment Ces personnes Ils se comptent Sur les doigts D'une main Donc en 4 ans 4 ans et demi De carrière Quasiment 5 années C'est énormissime C'est vraiment N'importe quoi Donc oui Je suis quand même En droit de dire Que mon contenu N'a jamais été apprécié A sa juste valeur C'est tout à fait Tout à fait légitime Tout à fait véridique Et c'est fort dommage Au profit de personnes Comme Squeezie Qui sont des bonnes personnes aussi De Inokstack De Michou De Amine Il y a plein de gens De Locklear De Doigby Plein de Plein de personnes Comme ça Qui méritent Vraiment Je le dis Qui méritent De percer Mais malheureusement Aujourd'hui Comme je l'ai déjà dit Dans un de mes Dans un de mes audios Qui servira A écrire Notamment Un livre Je crois que c'est Un truc Que j'ai jamais sorti J'avais dû le sortir Je ne sais plus Mais Les auditeurs Que ont ces youtubeurs là Ce sont des personnes Que les autres N'auront jamais Voilà C'est C'est la morale A retenir C'est à dire que Malheureusement Les gens Ils restent dans leur On va dire Dans ce qu'ils connaissent Dans les youtubeurs Qu'ils connaissent C'est à dire Les plus connus Et les autres Ils ne perceront pas Parce que Soit il n'y a plus Assez de personnes Soit les personnes Comme j'ai dit Ils sont matrixés Par les réseaux Ils ont de la dopamine Complètement à tue-tête Ce qui fait que Plus rien les intéresse Sauf des contenus Qui sont évidemment Incroyables Des contenus Que tu n'as jamais vu Mais ça malheureusement Les petits créateurs Ne pourront jamais Faire de gros contenus Parce que la réalité Parce que la réalité C'est que ça coûte Beaucoup trop cher Et c'est impossible Pour des petits Des petits créateurs De contenus Comme moi Ou plein d'autres personnes De proposer du contenu Qui sort de l'ordinaire C'est vraiment très difficile Percer sur youtube Aujourd'hui C'est Quasiment impossible Même si ça reste possible Je crois que ça reste Quand même encore possible Pour ma chaîne C'est fini Je pense que Pour ma chaîne Ça ne percera pas Mais Je pense que De manière globale Si on voit ça D'un point de vue global Je pense qu'il est encore possible De percer sur youtube En étant évidemment Stratégique Est stratégique Avoir une stratégie Bien affinée Et voilà Donc Je trouve ça quand même Important D'avoir une stratégie Pour percer sur youtube Et puis Voilà C'est tout ce que j'avais A dire Voilà Je pense que Je pense que J'ai à peu près tout dit J'ai rien d'autre A rajouter Merci encore A ceux qui me soutiennent Depuis Depuis tant de temps Ça fait quand même Vraiment très longtemps Que Je fais des vidéos Maintenant Donc bah écoutez Merci aux peu de personnes Qui soutiennent vraiment La chaîne Parce que vous êtes pas nombreux Je trouve ça terrible Encore une fois Parce que Je suis un créateur Qui n'est pas assez écouté Encore une fois Mais Mais c'est comme ça Je pense que ça changera Pas D'ici longtemps Mais écoutez Les gens penseront peut-être A des youtubeurs Comme Dali A des youtubeurs Comme Douiller ce qui est Comme Enfin Plein de Plein de youtubeurs Qui remettent un petit peu Je dirais Les idées en place Et puis Et puis voilà quoi On espère quand même Que quand le mur Il arrivera Bah les gens Ils sauront se remettre En question Mais voilà Donc C'était pour vous dire Que je prenais moins de plaisir Et que J'espère que vous continuerez De me soutenir Et puis Et puis voilà C'est vrai que c'est pas la joie Ces derniers temps Sur youtube Je prends quasiment plus d'abonnés Alors que pourtant Je continue de produire du contenu Que je trouve intéressant Même si c'est vrai Que la motivation baisse Parce que Bah je suis pas un robot Je suis un être humain Je suis Je suis comme vous Enfin je suis comme vous Pas comme tout le monde Je suis désolé Parce que La majorité des gens C'est plus des humains Aujourd'hui C'est des robots Ou des personnes Qui sont matrixées Malheureusement Faut dire les termes Je sais que je vais pas m'attirer Que des amis En disant ça Mais c'est pas de ma faute Si la vérité Elle blesse les amis Donc Voilà Je suis désolé Je suis désolé Mais c'est la vérité Et c'est pas parce que Je perce pas Que j'ai tort Dans ce que je dis Je sais quand même Que j'ai raison Dans ce que je dis Donc voilà Merci de m'avoir écouté Et Et c'est dommage Parce qu'on ne sait plus Écouter les personnes Qui sont censées Enfin Je trouve que les personnes Qui sont censées N'ont pas assez de Visité N'ont pas assez de N'ont pas assez de Projecteur sur eux C'est dommage Moi j'ai tenté Énormément de choses Dans ma carrière Youtube Et même dans ma carrière Twitch De streamer Même en tant que streamer J'ai perdu beaucoup de notoriété Ces derniers temps Si vous voulez que je parle Un petit peu de Twitch Je pourrais évidemment Venir me retrouver Tous les samedis Je stream tous les samedis Dans la joie et la bonne humeur Comme d'habitude Et ça ça fait plaisir De le redire Vous voyez Mais ouais Tous les samedis A partir de midi Ou 13h Ça dépend un peu Des samedis En live sur la chaîne Twitch Vous pouvez passer Si vous avez envie Même quelques secondes Ça me fait plaisir Même si c'est vrai Que sur Twitch aussi J'ai perdu de la notoriété En fait globalement J'ai perdu beaucoup de notoriété Je sais évidemment C'est du à quoi C'est en partie dû Parce que j'ai changé Un petit peu de contenu Youtube Un petit peu de contenu Twitch Mais pas que C'est pas C'est pas dû que à ça Je ne suis pas Je ne suis pas d'accord Sur le fait que Certaines personnes M'ont dit que c'était dû A ça principalement C'est pas la cause principale La cause principale C'est comme je l'ai dit Dans ma dernière vidéo Les créateurs Ne sont plus soutenus Parce qu'ils sont Naturels Ou parce qu'ils sont sincères Mais les créateurs Ils sont soutenus Par intérêt Et c'est ça le problème En fait C'est que les gens Ils regardent un créateur Par intérêt Parce qu'ils jouent à leur jeu Donc du coup c'était cool Ils peuvent jouer sur ce jeu là Et moi on m'a clairement Utilisé à tort et à travers Puis on m'a acheté Comme si j'étais un rat Donc bah écoutez Ça fait plaisir Evidemment c'est de l'ironie Mais Moi je pense vraiment Et je vais tout à fait honnête Je pense vraiment Qu'il y a trop de puterie Voilà je vais dire ça comme ça C'est un terme un peu moins tabou Que dire que tout le monde C'est des putes Mais en gros Je pense qu'il y a trop de puterie Dans notre système Honnêtement Il y a trop de gens Qui se servent des gens Il y a trop de personnes Qui sont mal intentionnées Il y a trop de personnes malveillantes Et c'est terrible Franchement c'est terrible Parce que la France Ça pourrait être un meilleur pays Quand même Et je pense que Je pense que les gens Sont pas assez responsables Sont pas assez Sont pas assez conscients De la réalité De la réalité en fait Simplement en fait Il n'y a pas de Il n'y a pas d'autres mots Pas besoin de compliquer Pour rien Comme d'hab Moi je me complique souvent la vie Mais en fait Ça peut se résumer En quelques mots Et voilà C'est Les gens sont Les gens sont cons Et il faut dire la vérité Non mais je sais Je sais Je sais que Voilà Ça se trouve Peu de personnes Qui regardera sa vidéo T'as encore quelqu'un Qui va aller essayer De me faire un drama Sur X Et puis voilà Ça va être cool Ecoutez Faites ce que vous voulez Moi je serai toujours là Je resterai là Et personne ne me fera arrêter De toute façon J'ai envie de dire Les gens Ne regardent quelqu'un Que par intérêt Donc j'ai envie de dire Si vous faites un drama Sur X C'est littéralement De donner raison Donc voilà Bref Moi je dis ce que je pense Maintenant Que je me fasse censurer La vidéo ou pas Ça n'a aucune importance De toute façon Youtube ne va pas Me censurer la vidéo Puisqu'elle va être regardée Par personne quasiment A moins qu'elle soit regardée Par beaucoup de personnes Mais je pense pas Mais ouais Non moi je pense clairement Qu'il y a malheureusement Trop de personnes Qui sont débiles Et c'est très grave Parce que sinon Je pense que j'aurais percé Je pense que d'autres créateurs Petits comme moi Auraient percé Mais ils ne le pourront pas Parce que c'est des gens Qui ont des étoiles dans les yeux Ils essayent de faire avancer le monde Mais la réalité C'est que la majorité des personnes Ont reculé le monde Sous-titrage Société Radio-Canada